Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très contente de voir parce qu'aujourd'hui on va tester des nouveautés. J'ai reçu aujourd'hui ma commande que j'ai passée sur Beauty Bay sur les produits qui ont été créés par la marque de Indash. Si vous ne connaissez pas Indash, c'est un YouTuber, c'est aussi une personne qui maquille aussi d'autres personnes. Il fait beaucoup de vidéos intéressantes. Il a un style qui est très épuré, un style assez particulier de son maquillage. J'avais déjà sa palette Butopsy qui est ici. On va la réutiliser aujourd'hui et c'est une palette qui se présente ainsi avec des couleurs à ingrédients. C'est une palette que j'utilise relativement souvent. Enfin je l'utilise vraiment très très souvent pour finir mon temps. J'utilise très très souvent en fait la combinaison de ces deux couleurs pour faire un tout petit peu de contour si j'ai envie un tout petit peu plus de définir mon visage. Et j'utilise très très souvent en fait cette couleur un tout petit peu plus beige, corail. C'est une couleur qui est assez punchy. C'est une couleur qui est assez vive pour faire le blush. Pour tout le reste, j'utilise aussi occasionnellement cette poudre-ci parce qu'en fait elle a un très très joli ton jaune. Et sur ma carnation, ça éclaircit pas mal en fait le contour de mes yeux et de manière générale mon visage. Pour un tant qu'embre aux bières, j'utilise cette palette un tout petit peu moins parce que voilà j'ai beaucoup de palettes pour les yeux et c'est vrai que ce sont des fards bières qui sont pas extrêmement pigmentés. Ce sont des fards bières qui sont très très bâtissables, très faciles à utiliser si vous débutez plus tôt en maquillage. Je préfère un tout petit peu quelque chose qui est un peu plus pigmenté. C'est pour ça que j'utilise cette palette-ci pour plus pour le visage que pour les yeux. Mais je recommande cette palette. C'est une très très jolie palette. De manière très surprenante, je me suis réveillée un matin et j'ai vu que tous les produits de Indash sont arrivés sur Beauty Bay. J'ai regardé les prix et en fait les prix sont un tout petit peu plus chers que sur Call Beauty. Mais personnellement, je ne sais pas. Je préfère commander sur Beauty Bay. Je commande beaucoup plus souvent sur Beauty Bay par rapport à sur Call Beauty. Je trouve que sur Beauty Bay, j'ai déjà mes commandes un peu plus rapidement et je trouve que sur Beauty Bay, on peut avoir des coûts de compte beaucoup plus intéressants. En tout cas, je préfère personnellement commander sur Beauty Bay. De toute façon, c'est toujours une question de préférence. Donc en fait, j'ai vu que tous les produits de Indash sont vraiment arrivés sur le site de Beauty Bay alors que le site de Call Beauty n'a pas tous ces produits. Et c'est aussi ça ce qui m'a décidé en fait de passer une petite commande. Enfin, pas une petite commande parce que tous les trois produits m'ont coûté une soixante d'euros. Donc voilà, ce ne sont pas les produits, on va dire, gratuits. Donc voilà, j'ai acheté trois produits et c'est ces produits-là qu'on va tester aujourd'hui. Commençons peut-être par le rouge à lèvres. Une seule chose que je voulais d'abord remarquer, c'est que je trouve que le packaging à carton, il est vraiment très très qualitatif. Bon, je vais recycler ce packaging. Donc en soi, ce n'est pas très important mais c'est un petit détail, vous voyez, qui fait un effet. Je trouve que c'est un packaging en carton. Vous sentez que c'est un packaging qui est vraiment qualitatif. Je me rappelle en fait que j'ai passé une commande pour quelques produits de la marque Vive. Enfin, j'ai mis Gené Vive, aussi une influenceuse, elle a aussi sa propre marque. Et je me rappelle en fait, quand j'ai reçu ces packaging en carton, on me dit que ces produits sont très bien. Le carton fait cheap, vous voyez. Je m'en excuse mais le carton fait vraiment cheap. Ici, on est sur un carton qui est vraiment très très qualitatif. Donc voilà, j'apprécie ça. Je trouve que c'est une chose intéressante à noter. Dans cette formation de rouge à lèvres, j'ai choisi la couleur qui s'appelle Call Me Peaches. C'est une couleur qui est un tout petit peu beige. J'ai déjà porté un tout petit peu cette couleur aujourd'hui pour avoir un tout petit peu une idée de la formulation. Et c'est une couleur qui est très très jolie, une couleur beige. Si vous me connaissez, c'est clairement cette couleur-ci. Je n'aurais pas pu choisir une autre couleur parce que voilà, j'aime beaucoup ce genre de couleur. Et je trouve que le packaging, il est très très qualitatif. C'est un packaging qui est en argent avec une petite signature par Indash. Enfin, je pense que c'est son initial. C'est une sorte de H qui l'a écrit du coup sur le packaging. Et il n'y a pas de fermeture magnétique. C'est juste une fermeture normale. Donc le packaging fait très très luxe. Je trouve que le packaging, il est vraiment très très joli. Je vais enlever un tout petit peu de baume à lèvres que j'ai appliqué. J'ai appliqué celui par Kaledos. Kaledos parce que c'est une formulation qui est vraiment très très mat. Je ne pourrais pas dire que c'est la formulation la plus confortable. Bien que la couleur, elle est vraiment magnifique. Vous allez voir à l'instant, c'est une formulation qui est très très mat. Donc il faut s'attendre à ça. Je viens d'appliquer mon liner, un color strip down par MAC. J'adore cette couleur et cette formulation. Ce liner et celui par Anastasia font partie de mes liners un tout petit peu go-to. Un tout petit peu mes liners par défaut. Et maintenant, je vais appliquer le rouge à lèvres. Regardez-moi cette couleur. Je trouve que cette couleur, elle est absolument magnifique. Vraiment, c'est ce genre de couleur que j'aime vraiment porter. Et en fait, j'étais en train de comparer à d'autres rouges à lèvres dans ma collection. Et je trouve que la couleur la plus similaire que je trouvais à celle-ci, bien que je n'ai pas du tout la couleur exacte, je trouve que cette couleur-ci, c'est une couleur qui est claire, mais elle a un sauton de pêche qui est très très prononcé. Beaucoup plus prononcé que dans mes autres rouges à lèvres nudes. Et j'ai trouvé en fait une couleur relativement similaire à celle-ci. C'est un rouge à lèvres avec un couleur Warm Peach par Anastasia. Mais le rouge à lèvres par Anastasia, il est plus satiné. Il a une formulation qui est plus lumineuse, mais il n'est pas du tout confortable. Je vous dis déjà, j'ai fait une revue il y a un moment. Je n'ai pas changé d'avis. Ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment très très asséchants. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Peut-être que c'était ma couleur. Peut-être que ce sont mes lèvres. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les rouges à lèvres mat en général. Je ne les trouve pas très asséchants. Mais pourtant, la formulation satinée d'Anastasia, vraiment, ce n'est pas ma formulation préférée. On est donc sur une couleur qui est très très similaire. Mais je préfère largement cette formulation parce que 1. Je préfère de manière générale porter les rouges à lèvres qui sont mat. Si jamais j'ai envie de faire un rouge à lèvres qui sont plus lumineux, je rajoute juste un gloss par-dessus. Et bon, le tour est joué. Mais en tout cas, je vais porter cette couleur. Je vais bien sûr vous abdater quand je vais faire des speed reviews. Je vais faire des mini-reviews sur les produits. Mais pour le moment, j'adore la couleur. Et avant que j'aie appliqué ce rouge à lèvres, j'ai bien hydraté mes lèvres. Et je trouve que ça a vraiment fait une différence. Le rouge à lèvres, il a vraiment glissé sur mes lèvres. Donc voilà. Si vous l'achetez, je vous le recommande. Je trouve que la couleur, elle est très très jolie. Mais avant, il faut bien hydrater vos lèvres. Dans ces vidéos, Inde, j'ai utilisé ce rouge à lèvres en tant que blush. Et c'était magnifique. Donc ce que je vais faire, je vais faire comme lui. Je vais répéter les étapes. Je vais mettre un tout petit peu de ce rouge à lèvres sur ma main en scie. Et ensuite, je vais le prélever, je pense, avec un pinceau. Et ensuite, on va l'appliquer en tant que blush. Je vais appliquer cette couleur avec mon pinceau BH Cosmetic. Je ne sais d'ailleurs pas si vous pouvez toujours retrouver ce kit sur le site de Beauty Bay. Je ne suis pas sûre. Et je l'applique du coup là où Inde H applique le blush. J'ai regardé quelques tutos avant de filmer cette vidéo pour me réinspirer, pour me réinspirer du vrai look par Inde H. Et je trouve que la couleur, elle est vraiment très très jolie. C'est une très très jolie couleur. Et j'aime beaucoup en fait comment tout le look s'accorde avec les lèvres. Et je trouve que cette couleur s'applique bien. J'ai un tout petit peu poudré mon contour des yeux. J'ai un tout petit peu poudré ici mon fond de temps sur mes pores. Je porte le fond de temps de Givenchy. Qui est plutôt mat. C'est pour ça que je l'ai choisi. Parce qu'il se fixe vraiment bien tout seul. Et je continue du coup à estomper. Et je trouve que la couleur, elle est vraiment très très jolie. Vous voyez du coup la différence. Ça donne un très très joli blush belle mine. Et je n'ai pas l'impression qu'il est collant. Alors que voilà. De ce côté là, je n'ai pas de blush. Ici j'ai le blush. Donc ouais. Je préfère ce côté là. Voilà donc ce que le rouge lève dans un teint que blush. Je ne trouve pas que mon fond de temps, il a bougé. Je ne trouve pas du tout que j'ai des trous, etc. Je trouve que ça s'appliquait vraiment très très bien. Ça ne colle pas. Donc c'est une très bonne chose. Parce que je n'aime pas quand quelque chose qui colle. Donc voilà, je trouve que ça fait un très joli effet. Ça fait un effet frais. Et voilà, je pense que je vais continuer maintenant sur les yeux. Je vais vous rapprocher. Et on va tester d'autres produits que j'ai achetés. J'ai déjà appliqué ma base. Et en tant que base, j'ai utilisé mon produit par Catrice. Je ne sais pas quand vous allez voir cette vidéo. Mais c'est une sorte de... Comment dire ? C'est une sorte d'ombre à paupières liquide par Catrice. Et je l'ai utilisé dans Full Face des produits Drugstore. Et j'ai vraiment aimé le rendu. J'ai vraiment aimé du coup comment mes fards à paupières ont tenu toute la journée. Et donc voilà. Je les réutilise parce que je trouve qu'en fait, ça permet de bien cacher des petites veines d'interfection par rapport au primer Partou Face. Puisque le primer Partou Face, elle est plutôt en transparence. Alors que celui-ci donne un tout petit plus de couleur. Donc voilà. Après, c'est aussi ma base. Je trouve que ma base... Enfin, je ne sais pas. Ce blush, il fait quelque chose. Ce n'est pas ce genre de blush que je porte d'habitude parce que j'aime bien des blushs qui sont un peu plus pigmentés. Mais je trouve que ça fait vraiment un très très joli blush. Donc voilà. On va commencer par le crayon, par les yeux. On va l'utiliser de différentes manières. Et ce crayon s'appelle Eye Tone. Et je crois qu'il existe en une seule couleur. Il s'appelle Intra. Et si vous regardez Indesh, il est très très fan en fait du liner par Nars en couleur Mambo. J'ai ce liner par Nars. Et je ne l'aime pas du tout parce qu'en fait, il y a une grande différence. Parce qu'en fait, Indesh, quand il utilise dans ses vidéos le liner Mambo par Nars, je crois qu'il utilise du coup la version en bois. alors que j'ai acheté la seule version en fait qui était disponible de liner Mambo. Je crois que je l'ai acheté sur Calbuty. Et c'était une version qui est longue tenue. Et je n'aime pas du tout ce liner. En fait, j'adore la couleur. La couleur, elle est magnifique. Mais ce liner, il est très très difficile à appliquer parce qu'il ne glisse pas très très bien. Il faut vraiment le chauffer avant d'appliquer. Ensuite, vraiment le tailler. Ensuite, l'appliquer. Donc voilà. C'est toute une histoire. Je l'utilise très très peu souvent. On va dire comme ça. Je ne l'utilise pas très souvent. occasionnellement quand je trouve que la couleur marche vraiment bien avec le look. Mais donc voilà. Je suis très très contente d'avoir acheté ce liner parce que je pense que ça sera un dupe de Mambo. Ce que je vais faire, je pense que je vais utiliser ce crayon en tant que base. Très très souvent en fait dans ses maquillages, Indash utilise du coup un crayon en tant que base. J'ai juste swatché ce crayon. Et du coup, je vais l'appliquer sur un seul oeil. Je vais tracer une sorte de liner. Et ensuite, je vais l'estomper avec un pinceau. Je prends mon petit pinceau Sigma et je vais commencer par estomper ce liner pour voir du coup ce que ce produit donne en tant que base, en paupières. Donc pour moi, c'est une sorte de liner colle parce qu'il s'applique vraiment très facilement. Il glisse très très facilement. Vous voyez, je n'ai eu aucun... Je n'ai fait aucun effort pour l'estomper. Il s'est estompé vraiment tout seul. Mais en contrepartie, je vais l'utiliser dans ma muqueuse et je me demande en fait à quel point il sera long tenu. Donc je pense que je vais mettre un petit commentaire sous la vidéo pour vous dire du coup s'il a bien tenu dans la muqueuse. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup de laineurs qui tiennent très très bien sur moi dans ma muqueuse. Ils ont tendance à partir relativement rapidement. Donc voilà, j'ai utilisé ce liner d'un que base. Et on dirait que j'ai utilisé une ombre paupières parce que je trouve que le résultat, il est vraiment très très joli. Je ne crois pas avoir utilisé un liner qui s'estompe plus facilement que celui-ci parce que ça m'a pris vraiment 3 secondes. Et du coup, pour le test, je vais appliquer ce crayon dans la muqueuse et ensuite, on va voir du coup comment il va tenir. On va maintenant revisiter la palette par Indash en tant que palette pour les yeux. Et je ne sais pas exactement ce que j'ai envie de faire. Je ne sais pas par où j'ai envie de commencer. Mais je pense que je vais commencer par cette tente-ci. Je vais commencer par estomper un tout petit peu le bord du liner et je vais vraiment juste définir mon regard. Parce que voilà, les looks à la Indash sont en général des looks qui ne sont pas les plus compliqués. Ce sont des looks qui sont complexes. Il ne faut pas dire... Il fait des looks très très complexes. Donc, c'est assez difficile de les repéter. Mais en fait, il fait beaucoup de looks, vous voyez, très épurés. Il faut beaucoup de liner précis. On va tester également son liner. Mais il ne fait pas des looks complexes dans le sens qu'il ne fait pas du maquillage. Vous voyez, transformation artistique. Il vous transforme dans une autre personne. Je pense qu'il fait plutôt des looks, c'est vous, en mieux. Donc voilà, c'est ainsi que je le comprends. Il ne fait pas des 4 grises vraiment avec des multicolores, etc. Il ne fait pas des looks arc-en-ciel. Donc voilà, il fait des looks qui sont très très épurés, très très jolis, qui sont aussi très très jolis en photo. Il faut le dire. Mais donc voilà, on va faire un look qui est très très inspiré par ces vidéos. J'ai repris la même couleur et je vais définir mon pas de paupières. Avec cette couleur, je vais descendre un tout petit peu plus bas. Je le descends presque jusqu'à ce que j'ai ma ligne. J'ai une sorte de ligne ici en dessous de mon oeil. Donc je vais descendre jusqu'ici et ensuite, toujours la même couleur, je vais définir ma ligne que j'ai tracée apparemment avec le crayon, la ligne que j'ai estompée. Et donc c'est ainsi que j'ai défini du coup mon regard. Ensuite, sur un autre pinceau, je vais mélanger cette couleur-ci et je vais la mélanger avec un tout petit peu de couleur blanche. Ça donne une sorte de couleur pêche orangée et je vais du coup préciser avec cette couleur mon creux de paupières et je vais juste l'appliquer un peu plus du coup à l'intérieur de ma paupière. C'est juste pour faire un tout petit peu écho à mon blush et à mon rouge à lèvres. Avec un pinceau plus petit et plus précis, je vais prendre cette couleur-ci. Je vais l'appliquer par-dessus du crayon qu'on a appliqué pour donner encore plus de dimension du coup au maquillage et pour en même temps fixer ce crayon-colle. J'ai décidé de revisiter ma palette Mercure Touré de Paroda Beauty. Cette palette n'est jamais trop loin de ma table parce que je trouve que cette palette elle est très très jolie. Elle est très très inspirante et en fait, je pensais prendre une couleur lumineuse parce que je n'ai pas acheté vous savez son produit liquide qui s'appelle Boy Tears parce que voilà, je n'utilise jamais les mono. Il faut le dire ainsi. Je vous ai dit plusieurs fois que voilà, je sais que c'est une couleur qui est très très jolie quand on l'utilise. Je trouve que l'effet il est vraiment très très joli mais pour moi, pour mon utilisation personnelle je n'utilise jamais les mono et je sais que je ne vais jamais le réutiliser donc ça sera un tout petit peu du gâchis pour moi et c'est très très dommage. Et donc j'étais en train de réfléchir quelle couleur je vais utiliser du coup pour un tout petit peu à l'été une sorte de sang de paupières pour rajouter un petit accent et je trouve que j'étais en train de me regarder dans le noir je trouve que le rouge à lèvres maintenant c'est vraiment très très joli. Donc voilà, je pense que je vais clairement le reporter et en fait je suis en train d'hésiter mais je pense que je vais choisir cette couleur-ci. La couleur s'appelle Gold Glitch et je vais la placer sur le son de la paupière pour donner un petit accent lumineux. J'aime beaucoup en fait les maquillages qui sont lumineux. Je porte vraiment très très vraiment des maquillages qui sont totalement mat. J'ai un tout petit peu du mal parce que j'aime bien rajouter un tout petit peu de brillance un tout petit peu de paillettes etc. Ça m'arrive à porter des maquillages totalement mat mais ma préférence c'est juste un tout petit peu de lumière sur ma paupière. Je trouve que cette couleur dans la palette de Huda Beauty elle est absolument magnifique. Je trouve qu'en fait cette formulation dans la Mercure Retrograde c'est une formulation qui est très très différente de toutes les palettes suivantes par Huda Beauty et j'ai vraiment beaucoup de palettes par Huda Beauty mais je trouve que cette formulation c'est vraiment autre chose. Je trouve que même on va dire je crois qu'il était sorti il y a 3 ans pour 3 ou 4 ans pour les fêtes de fin d'année je trouve que même aujourd'hui la formulation tient la route. La formulation elle est superbe. La formulation de Metallic reste superbe et je ne sais pas je n'arrive pas à retrouver la même formulation dans les autres palettes de Huda Beauty pas dans les toutes mais je trouve que j'ai vraiment aimé la formulation dans la palette Love Fest que j'ai revue récemment parce que les couleurs sont beaucoup plus pailletées. J'aime beaucoup la formulation dans la palette Rose Quartz mais j'aime aussi beaucoup cette formulation-là parce que je trouve que les Metallic sont très très fins ils sont vraiment très élégants sur la paupière mais en même temps ils sont très impactants. Donc voilà j'adore cette palette je trouve que cette palette je sais pas je vais faire un classement des palettes par Huda Beauty mais cette palette va se battre très très fort pour la place numéro 1 du coup dans mon classement des palettes par Huda Beauty. Tant qu'on y est je rajoute la couleur Galaxy dans mon coin en terme et sur mon sourcil parce que voilà dans la gamme de Indash il n'y a pas de couleur pour le coin en terme c'est juste pour rajouter un petit accent lumineux parce que j'aime beaucoup l'accent lumineux dans le coin en terme. Passons du coup au produit qui m'a le plus intriguée et aussi le produit pour lequel en partie j'ai passé sur la commande sur le site de Beauty Bay parce que ce liner par Indash qui s'appelle HeroLine était sold out pendant des mois je crois que depuis qu'il était arrivé il était sold out sur Cal Beauty et je crois qu'il est encore disponible sur Beauty Bay donc on va tester aujourd'hui ce liner et j'étais très intriguée parce que plusieurs personnes ont dit que c'est le meilleur liner de leur vie c'est le plus facile le plus noir la plus longue tenue bon on va tester tout cela aujourd'hui la pointe de ce liner c'est une pointe en pinceau donc une pointe qui est très très fine j'ai déjà fait un swatch de ce liner donc voilà c'est un liner qui se fâche très très bien et il promet beaucoup de choses quand je fais un swatch mais je pense que le vrai test ce sera du coup sur les yeux pour tracer mon liner je vais commencer du coup du centre de mon paupière et déjà je vois tout de suite que c'est un liner qui est bien pigmenté et je vais commencer par tracer du coup ce liner juste près de la ligne de mes cils déjà la ligne elle est très très précise elle est très très noire donc je pense qu'on ne nous a pas menti donc voilà très intéressée sur la tenue et ensuite ce que je fais j'ai fait un short il y a un moment et je vois que c'était l'un de mes shorts le plus regardé en général si vous avez du mal à tracer votre liner liquide vous pouvez mettre juste une petite pointe pour voir la direction où vous avez envie en fait de le tracer maintenant j'ai un peu plus l'habitude donc j'ai pas vraiment besoin de faire de point mais si vous avez plus du mal à tracer votre liner en général je regarde dans quelle direction j'ai envie d'aller et je mets juste ici comme ça une petite pointe et ensuite je vais tracer du coup par dessus de cette petite pointe je trace donc ma ligne en scie et ensuite je connecte mon liner à ma ligne principale ok wow je pense que ça pourrait être le meilleur liner que j'ai testé et j'ai testé beaucoup de liner liquide j'aime celui par catrice on est clairement pas sur le même prix parce que celui-ci coûte 10 fois plus cher mais je crois que je vois pourquoi celui-ci coûte 10 fois plus cher parce qu'en fait il est très très précis il ne bave pas il vous fait une ligne précise mais en même temps il se voit bien c'est un liner qui est bien noir donc je sens déjà que ça sera un très très gros favori du coup dans ma collection j'ai fait donc une petite bascule et je trouve que c'était vraiment très très facile c'était très rapide et je trouve que c'est très très précis et je trouve qu'en fait je vois pourquoi ce liner il est autant recommandé parce qu'en fait la pointe elle est à la fois très très fine vous avez beaucoup de contrôle mais en même temps le liner il est très très noir je vais mettre un petit commentaire pour vous dire comment ce liner il a tenu du coup mais je sens que c'est un vraiment excellent liner j'ai vraiment vu un résultat aussi noir aussi précis aussi rapide donc voilà très très bon liner voici donc le maquillage final pour aujourd'hui j'ai juste rajouté un tout petit peu de highlighter par Charlotte Tilbury parce que voilà pour rajouter une petite fonte de lumière sur mon visage pour mon mascarin j'utilise toujours le même par L'Oréal je l'adore pour vous dire tout simplement et sur mon visage j'ai pris un tout petit peu de cette poudre jaune et je l'ai appliqué du coup sur ma zone T un tout petit peu sur mes joues pour faire un tout petit peu l'éclat pour donner un tout petit peu d'éclat à mon visage passons donc en revue tous les produits que j'ai testé aujourd'hui pour moi le produit qui sort du lot je pense que vous allez le dévider c'est le liner liquide superbe produit j'espère que la tenue sera à la hauteur mais au niveau de l'application au niveau de la facilité au niveau de la couleur de la précision c'est un 10 sur 10 donc voilà c'est le pat magrafe des liner je vais vous le dire ainsi c'est le pat magrafe et Natacha Adena des liner donc voilà je sais que ce n'est pas un liner qui est gratuit loin de là je crois que je l'ai acheté au prix d'une vingtaine d'euros vingt-trois d'euros en tout cas je vais mettre tout le lien dans la description si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller checker mais je pense que si je vais le finir je vais le racheter parce que c'est un liner qui change quelque chose vous voyez c'est un pas un liner je me dis ouais ok c'est bien mais c'est un liner qui est vraiment très très différent par rapport à tout ce que j'ai essayé vraiment avec des qualités que je viens de mentionner que voilà c'est un liner qui est très très joli il donne vraiment un très très joli résultat et la facilité avec laquelle je l'ai appliqué il est vraiment bluffante je pense que le produit numéro 2 que je vais mentionner c'est du coup ce rouge à lèvres par la marque de Indash je ne sais pas pourquoi je dis par la marque de Indash parce que tous les produits sont par la marque de Indash mais le rouge à lèvres il est très très joli maintenant que je l'ai appliqué par dessus dans le masque que j'ai appliqué il y a 10 minutes avant d'appliquer le rouge à lèvres je le trouve vraiment très très confortable donc voilà si vous pensez l'acheter et je vous le recommande parce que je trouve que la couleur elle est absolument magnifique et je trouve qu'en fait au niveau de la tenue c'est de la bonne tenue en tout cas d'après ce que j'ai vu avant que j'ai commencé à filmer cette vidéo parce que là c'est un rouge à lèvres mat et les rouges à lèvres mat en général ils sont beaucoup plus longues que des rouges à lèvres qui sont plus lumineux plus satinés je vous recommande cette couleur si vous aimez ce genre de couleurs parce que je trouve que ça fait vraiment un très très joli et frais à mon visage du coup voilà je vous le recommande je vous recommande ce rouge à lèvres je trouve que c'est vraiment un très très joli produit très jolie couleur si je me répète vous aimez ce genre de couleur comme moi et je pense qu'en troisième place je vais mentionner du coup ce crayon par la marque de un couleur un infra intra pardon un couleur entra c'est une couleur qui est vraiment très très jolie je vais continuer à l'utiliser mais j'ai l'impression qu'il ne sera pas très très long tenu mais c'est normal parce qu'il est très très crémeux quand je l'appliquais dans la muqueuse je ne l'ai même pas senti s'appliquer parce que voilà c'est un vrai crayon colle que vous utilisez en tant que base pour le leneur en tant que base pour les ondes paupières il s'estompe sans effort c'est l'un des crayons les plus faciles que j'ai utilisé que j'ai estompé etc c'est vraiment un crayon qui est très très bien pensé donc voilà je vous recommande ces produits que j'ai testé pour aujourd'hui mais toujours une petite préférence pour le leneur parce que celui-ci pour le coup il m'a vraiment bluffé mais donc voilà je trouve qu'on est sur un succès je trouve que ce look il est très très joli il est très très bien tourné je me sens très très glam dans ce genre de look en tout cas n'hésitez pas à vous dire si jamais vous avez déjà testé des produits par indage si jamais vous avez eu un oeil du coup sur l'un, deux ou trois de ces produits que j'ai testé aujourd'hui ou aussi du coup sa palette Butopsie c'est là aussi je vous la recommande également sur ce c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce test j'espère que la vidéo si c'était le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like c'est vraiment important pour moi et pour ma chaîne surtout si vous aimez voir ce genre de test des produits en tout cas j'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo Bye